Dans cet épisode, on commence les travaux de la maison par la cuisine. Voici aussi quelques backstage cadeaux. Là on part carrément avec 4 carreaux. Bah quand je vous avais dit que ça passerait... Julia elle a eu un BTS plomberie. Elle a rempli la baraque. Clairement on se projette un peu trop là. Du coup retour en arrière. Hey, aujourd'hui je vous amène avec moi pour une nouvelle visite déco. Je vais vous montrer cette maison qui va être mon nouveau projet rénovation. C'est un lieu qu'on va utiliser de manière assez hybride. Ça va être à la fois une maison d'appoint et aussi le bureau de saut déco. Donc c'est ici qu'on réalisera tous les tournages des Douweets sur 7 notamment. Comme vous pouvez le voir, la pièce elle a une superbe hauteur sous plafond. Donc on a vraiment un beau potentiel pour la rénovation. On va pouvoir vraiment s'amuser ici et créer différents espaces. On va aussi s'attaquer à la rénovation de cette cuisine qui aujourd'hui n'est pas particulièrement sympathique. On a déjà enlevé les portes de placards. On a pas mal de boulot notamment pour enlever ces petites cerises qui sont un petit peu partout. Rénover le plan de travail, lévier le robinet. Après avoir démonté les façades des placards qui s'ouvraient de manière assez classique vers la gauche et vers la droite, on a continué par enlever les façades qui s'ouvraient vers le haut et celles des tiroirs. Je peux vous dire que finalement, pour une si petite cuisine, il y avait quand même pas mal d'éléments à démonter. Ici, on est dans une maison de type méditerranéen. On est dans le sud de la France et on a un accès direct sur l'extérieur où il y a du travertin. Donc c'est tout naturellement qu'on a choisi ce matériau pour le sol de la cuisine et de toute la pièce à vivre puisque c'est une grande pièce ouverte. Pour la cuisine, on avait différents types d'inspiration. On voulait rester dans un camailleu qui soit clair et qui allait pouvoir perdurer dans le temps. C'est pour ça que le mélange blanc et bois s'est rapidement imposé à nous. Et le plus simple, c'était de repeindre les caissons qui étaient dans un bois vernis à l'époque pour pouvoir les transformer en des caissons blancs. C'était aussi pour marquer un vrai changement avec ce qu'il y avait auparavant puisque la cuisine avait une trentaine d'années. Faire des travaux en extérieur, ça a quand même de sacrés avantages. J'ai pu m'installer en établi et j'ai commencé par enlever la totalité des poignées de porte avant de m'attaquer à une partie que j'ai adorée, le ponçage. Bon allez, je vous passe le bruit de la ponceuse. J'ai utilisé une petite ponceuse électrique de la marque Dexter et concrètement, ça m'a changé la vie. D'habitude, je fais tout à la main et là, ça m'a grandement facilité le travail. J'ai commencé par les plus grosses parties avant de venir passer un coup de chiffon et de faire les plus petites à l'aide de papier à poncer. Parce que oui, tout n'était pas accessible avec la machine, surtout pour la face avant. Les faces arrière, quant à elles, ont été beaucoup plus faciles à traiter puisqu'il n'y avait que des grosses parties. Une fois que ça a été fait, j'ai nettoyé scrupuleusement chacune des portes avec un chiffon humide pour éviter de peindre sur de la saleté. J'ai bien entendu fait ça recto verso. Je pense que je me suis un peu emporté sur la quantité d'eau sur le chiffon, mais il faisait tellement beau et chaud que ça a séché instantanément. Pour la peinture, on est repassé à l'intérieur pour respecter les normes de température. C'est hyper important de toujours vérifier sur le pot la température maximale à laquelle on peut peindre. On est aussi rentré pour éviter que les insectes ne viennent finir leur course sur les portes. On a déjà tous vécu ça avec un petit chat ou un autre animal qui vient marcher sur du béton, non ? Première étape, on s'occupe des moulures au pinceau avant de faire les plus grosses parties avec un rouleau. Charlotte m'a rejoint et on s'occupe à tour de rôle de peindre les faces intérieures et extérieures. En laissant bien les heures de séchage demandées entre la couche 1 et la couche 2. Est-ce que l'on a transformé la maison en une zone XXL de séchage ? Oui, clairement. En parallèle, on a essayé de trouver une solution pour faire sauter cette petite crédence avec les cerises en relief. Notre plan idéal, c'était de venir recouvrir le plan de travail et la crédence pour faire un béton ciré. Mais on s'est heurté à deux problèmes. Le premier, c'est que le carrelage était beaucoup trop bien accroché au mur. Et le second, c'est que l'évier n'était en fait pas standard. Donc finalement, on a décidé de conserver uniquement les meubles. On s'est bien bien arraché les cheveux sur cette partie. Dans la continuité, j'ai légèrement oublié de fermer l'arrivée d'eau chaude. Ça aurait été plus intelligent d'oublier de fermer l'arrivée d'eau froide, mais on ne se refait pas. On a bien rigolé et les meubles ont vite séché, donc plus de peur que de mal. Une fois l'inondation résolue, on a pu enlever l'évier et on a utilisé des outils peu conventionnels, mais on a réussi. Du coup, c'est l'essentiel, non ? On s'attaque à la case du carrelage pour faciliter le retrait du plan de travail. Il était complètement pourri dessous et il s'est fendu tout seul. Après l'avoir enlevé, on retire les carreaux de la crédence un à un. Pour le plan de travail, on a opté pour le modèle boréal de chez Leroy Merlin. En fait, on avait une vraie problématique. Comme on avait cet angle qui était coupé au milieu, on n'avait pas la possibilité de prendre un plan de travail classique. Il nous fallait absolument un plan de travail qui était disponible à la fois au format îlot et à la fois au format classique pour avoir justement cette profondeur de presque 90 cm qu'on avait à l'endroit où se positionnent les plaques. Donc ça a légèrement restreint notre choix. Pour la crédence, on avait vu des inspirations et on a craqué sur le modèle Bloom. On l'a volontairement posé dans la hauteur au lieu de l'habituelle pose en largeur. On a fait couper le plan de travail directement chez Leroy Merlin pour que ce soit plus facile. On avait pris les bonnes cotes plusieurs fois pour s'assurer que celle-ci soit vraiment exacte. Ensuite, on a positionné le plan de travail et on est venu installer la crédence par-dessus. L'évier a quant à lui été choisi chez Cuisissimo et la robinetterie vient de marobinetterie.fr. Mais je vous mets toutes les références dans la description. On se retrouve maintenant pour la pose des portes, maintenant que la crédence est installée. Il y a pas mal de tailles différentes de portes, mais on a retrouvé assez facilement les emplacements et on termine par ajouter les poignées de portes trouvées sur Amazon. On aime beaucoup le côté raccord entre les poignées et le plan de travail. Quelques jours après cette vidéo, c'est le comptoir de la cuisine qui a été cassé pour libérer le passage. On avait une problématique qui était que dans la cuisine, on avait un tout petit peu plus d'un mètre, ce qui nous empêchait de mettre des mobiliers de chaque côté, à la fois côté comptoir et à la fois côté mur. Mais en même temps, ce comptoir venait empiéter sur l'espace de la salle à manger et donc on n'avait pas la possibilité de mettre une grande table ou alors on était bloqué pour faire le tour et monter à l'étage. Pour faciliter la circulation, on a donc enlevé le comptoir. Comme vous pouvez le voir, la cuisine n'est pas totalement terminée. On va notamment changer ce luminaire qui a bien vécu. On va aussi rajouter des petites LED au niveau des sorties électriques qu'on voit sous les placards juste derrière moi. On a aussi le four qui est juste ici, qui doit avoir une trentaine d'années à changer. Mais tout ça, ça viendra dans un second temps. On va s'attaquer à la rénovation des autres pièces de la maison et ensuite à l'aménagement. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les prochains contenus sur ce chantier et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. A très vite ! Merci.